... Bon, dernière table ronde de la matinée. Bonjour à tous. Cette table ronde sera donc consacrée aux livres audio et aux podcasts, un paysage en constante évolution. Évidemment, on n'aura pas assez de 45 minutes pour faire le tour de ce sujet passionnant et vraiment d'actualité. J'ai avec moi trois intervenants passionnants et très variés qui vont m'aider à couvrir un petit peu tous les aspects et toutes les questions qu'on peut se poser sur podcast et livres audio. Avant de démarrer, je vais faire deux définitions très simples pour qu'on soit sûr de parler de la même chose. Il y a d'un côté le livre audio qui, comme son nom l'indique, est un livre fixé à l'audio, c'est-à-dire, et c'est un peu bête, mais il faut quand même le rappeler, qu'on part la plupart du temps d'un objet qui est préexistant et qui est fixé déjà sur du papier, donc qui est déjà écrit. On le transpose en deuxième intention à l'audio. Alors que le podcast, je ne vous apprends rien, est dans sa première intention de l'audio. Il n'y a pas de préexistant. Si bien sûr, on parle, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, de podcast natif, on n'est pas sur la rediffusion d'une émission radio qu'on a déjà entendue. Ça, c'est une autre catégorie de podcast qui, aujourd'hui, nous allons les laisser de côté. Aujourd'hui, on parle de livres audio, de podcasts natifs, de comment ils évoluent en parallèle ou en s'entrecroisant. Voilà, les frontières sont à la fois communes, poreuses. Parfois, on se regarde de loin. Ça se... Bon, c'est vraiment en train de bouger beaucoup. L'un s'inspire de l'autre et vice-versa, parfois. Ça bouge en termes d'écriture, ça bouge en termes d'économie. On va évoquer tous ces sujets avec, donc, nos trois intervenants aujourd'hui, puisque Benoît Husson, malheureusement, ne peut pas être là. Il le regrette. Agathe Jacon, je commence par vous. Vous êtes directrice promotion et développement chez l'éditeur jeunesse, l'École des loisirs. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Agathe Le Talendier, vous cumulez les casquettes. Vous êtes professeur de lettres dans le secondaire dans ce département du 93. Vous êtes également journaliste, Radio France, Slate, pour pas mal de podcasts, notamment le podcast Transfer. C'est comme ça que vous avez participé à la création de Louis Média. Vous avez réalisé, produit un podcast qui s'appelle Le Book Club. Je pense que beaucoup d'entre vous sont familiers de ce podcast. On y reviendra, bien sûr. En plus de la réalisation de ce podcast-là, vous avez travaillé à de nombreux autres podcasts. Et également, très récemment, vous avez sorti un livre qui s'appelle Une bibliothèque féministe aux éditions L'Iconoclaste. Nous aurons l'occasion d'en reparler, bien sûr, aujourd'hui. Et Mathieu Gallet, à ma gauche, cofondateur et président de Magellan, plateforme de podcasts plutôt ciblée sur le développement personnel et la culture. Vous nous expliquerez un peu mieux comment cette plateforme fonctionne. Maintenant qu'on a fait ce petit tour de table, je vais commencer par une anecdote qui est ressortie en préparant cette journée avec Agathe Le Talendier qui me parlait de son expérience du livre audio avec ses élèves. Et ça m'a tout de suite interpellée. Ça concrétisait beaucoup de choses que nous, éditeurs de livres audio, nous avons à cœur. Agathe, je vous laisse raconter cette petite anecdote. Oui, bonjour à tous et à toutes. Ce que je te racontais effectivement en amont de cette rencontre, c'est que j'ai été prof pendant 8 ans. Cette année, je ne le suis plus. Je fais une petite pause pour laisser le reste se déployer. Mais en tout cas, c'était l'année dernière. Je travaillais sur Petit Pays, le texte de Gaël Faille. Et je leur avais donné à lire pendant les vacances de la Toussaint, je crois. On avait dû faire une séance d'introduction avant les vacances. Et puis, il et elle devaient lire pendant la Toussaint. Et j'ai une élève qui est venue me voir. Elle était un peu gênée, un peu penaud. Elle m'a dit, mais madame, est-ce que j'ai le droit d'écouter le texte ? En fait, j'ai vu sur Internet que je pouvais l'écouter. Elle ne savait pas spécialement ce que c'était qu'un livre audio. Mais voilà, elle est venue me demander l'autorisation de le lire en l'écoutant, en fait. Et elle m'a dit, mais ce n'est pas vraiment de la lecture. Et pour moi, c'était évident. Je ne suis pas spécialement très amatrice ou moi-même très auditrice de livres audio. Mais pour moi, c'était évident spontanément de lui dire, mais bien sûr, c'est de la lecture. Déjà, c'est une entrée. C'est de la lecture en soi. Et du coup, c'était... Parce que pour moi, qu'est-ce que c'est que lire avec mes élèves ? C'est déjà les mettre dans une situation d'imagination, de rentrer dans un univers de fiction, de comprendre ce que c'est qu'un personnage, de comprendre ce que c'est qu'une stratégie narrative. Et pour moi, l'écouter, c'est lire, en fait. Et du coup, c'était très intéressant parce qu'effectivement, elle l'avait écoutée. Et donc, elle avait des images qui s'étaient développées dans son imaginaire. Et ensuite, on est entrés. Du coup, j'ai donné à tous les élèves le texte à écouter. Et ensuite, on est entrés très, très vite dans des extraits écrits qu'on a lus ensemble en classe. Mais j'étais frappée par la facilité avec laquelle ensuite, ils sont entrés dans le texte. Ce n'était pas du tout toujours le cas habituellement. Oui, c'est ça. C'était un vecteur, quelque chose qui a décoincé un petit peu aussi leur accès à la lecture. Mais en même temps, elle était réticente. Au début, elle disait que ce n'était peut-être pas vraiment lire. Elle était gênée. Elle avait l'impression de faire une erreur. Et tout de suite, j'ai complètement déculpabilisé. Et c'est vrai que je trouve que pour les élèves qui sont assez loin de la lecture, pour qui le livre reste un objet toujours un peu sacré, lointain, qui fait peur, j'ai trouvé que c'était hyper beau la manière dont ça les avait approchés du texte. Oui, oui. Et elle, elle avait déjà grandi. Donc, elle était sortie un peu de cette écoute audio des textes qui pourtant est tellement commune, facile et habituel chez des tout-petits. Comme par exemple à l'école des loisirs, c'est vrai que quand on écoute un livre audio de l'école des loisirs ou ce que vous proposez plus récemment, c'est-à-dire des versions audio qui sont soit des adaptations de livres, soit carrément des créations, les petits enfants et leurs parents ne se posent pas vraiment la question de est-ce que c'est de la lecture ou pas ? C'est une expérience autre qui se produit à l'école des loisirs. Récemment, vous avez opéré un petit peu une sorte de translation entre du livre audio de la collection Chute, qui était le livre audio plutôt dans le sens classique comme on l'entend. Vous faites cette translation depuis peut-être le confinement ou à peu près ces moments-là vers autre chose, vers des choses qui s'apparentent plus au podcast. Je pense notamment à tout ce que vous avez fait avec Paradiso autour de Cornobidouille ou autre. Vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus ? Oui, avec plaisir. Alors déjà, pour redonner un petit peu le contexte sur l'école des loisirs, nous, on se pense vraiment comme une maison d'auteurs. Et pour répondre à la table ronde précédente, justement, notre conviction est qu'on doit accompagner les auteurs dans le déploiement de leur oeuvre aussi sur d'autres supports. Et au contraire, l'auteur est au cœur et on lui demande dans quelle mesure est-ce qu'il souhaite s'impliquer sur le déploiement de son oeuvre sur de l'audio ou pas. Parce qu'en fonction des personnalités, certains vont souhaiter juste assister à distance à cette adaptation, d'autres au contraire y contribuer. Donc vraiment, l'auteur est au cœur. Et puis d'autre part, évidemment, on a une maison de jeunesse. Donc en termes d'adaptation audio, ça implique une diversité de public, de possibilités, de moyens d'écoute. Donc en fait, à chaque tranche d'âge aussi un peu ces possibilités, à la fois en termes de création, de diffusion, etc. Et donc l'École des loisirs avait effectivement une collection assez classique de livres lus. Et depuis, en fait, ça remonte à avant le confinement, ça s'est vu au moment du confinement parce que c'est vrai que ça accélérait beaucoup de choses sur l'audio, le confinement. Mais en fait, déjà au préalablement, depuis 2017-2018, on se posait la question de l'adaptation vers le podcast, vers cet univers nouveau qui s'ouvrait qu'était le podcast. Déjà par goût, je pense, tout simplement. Et puis aussi par conviction que c'était un média très proche, vous l'avez souligné. Et on l'a déjà dit aussi. Mais c'est vrai que pour nous, l'audio, c'est vraiment un média moyen de la lecture. L'enfant est acteur. Dans son divertissement, il crée les mêmes images mentales que quand il lit. Donc c'est un prolongement tout à fait naturel pour un éditeur de livres. Et donc notre partie prise en fait sur l'audio et sur le monde du podcast a été de se dire qu'en fait, le podcast, ça faisait partie de la déclination d'un audio d'un livre et qu'il n'y avait pas de raison d'avoir cette séparation stricte entre le livre lu et le podcast. Et donc on a diversifié en fait les expériences avec une assez grande liberté, je dois dire. On est encore dans un moment un peu d'expérimentation tout azimut. Mais on propose toujours des livres lus qui sont stricts et qui permettent effectivement aux enseignants en particulier de proposer aux jeunes étudiants de rentrer dans le texte par l'audio. Mais aussi pour certains textes des adaptations en partant du principe que certains textes trouvent une meilleure forme audio en étant adaptés qu'en étant lu stricto sensu. En tout cas, c'est une autre proposition possible. Et donc on a aussi en parallèle développé effectivement avec c'est avec Paradiso que les choses se sont concrétisées mais on avait d'autres projets. Aussi donc des productions spécialement pensées en termes de séries audio. Donc on a ajouté un mot à notre vocabulaire de l'audio qui est celui de séries audio. Donc c'est pas du podcast sous forme de talk qu'on entend plus souvent je dirais sur le podcast. C'est pas du livre lu. On appelle ça de la série audio. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intermédiaire. C'est pas de l'adaptation audiovisuelle, c'est de l'adaptation audio de nos univers existants. Et donc aujourd'hui on a un catalogue qui est encore relativement resserré mais qui s'étoffe peu à peu. On a en particulier adapté la série de Magali Boniole et Pierre Bertrand de Cornobidouille. Donc une sorcière tout à fait réjouissante en forme de série audio qui est de 5 épisodes 5-6 épisodes avec des chansons inédites. Vraiment une co-création entre l'auteur du texte Pierre Bertrand et une autrice sonore Sabine Zabidjian je ne voudrais pas écorcher son nom qui travaillait déjà chez Arter Radio. Voilà. Donc ça c'était un de nos premiers projets et on a d'autres séries audio que nous avons créées dans cet esprit-là. Et là où c'est très intéressant cette série audio parce qu'effectivement le podcast a ça de différent avec le livre audio qui a ce côté série qui est très en adéquation avec les nouveaux modes de consommation bien sûr. Ce qui est très intéressant avec cette série Cornobidouille par exemple ou les autres que vous avez en cours c'est l'écriture en fait parce que finalement on tourne autour voilà livres audio écriture littérature voilà c'est pas parce que c'est pour de l'audio que c'est juste enregistré c'est bien sûr très écrit c'est d'ailleurs un point commun avec vos trois parcours tout est vraiment écrit pensé construit à la fois comme on ferait une série ou comme on ferait une enquête c'est du travail journalistique vous chez Magellan il y a vraiment aussi cette démarche d'écrire de vraiment construire les épisodes les shots que vous faites voilà oui c'est vrai qu'on a souhaité dès le début s'inscrire vraiment dans une production originale puisque vraiment le principe de Magellan c'est de produire donc d'avoir intégré dès le départ notre propre studio de production alors que nous sommes une plateforme donc on est distributeur mais on est aussi producteur et c'est vrai que le choix qui a été fait c'est d'avoir des programmes très écrits très construits autour de grosso modo 10-15 minutes par épisode alors ça vient pas de nulle part ça vient tout simplement des datas qu'on a pu recueillir du fait d'être une plateforme on voit effectivement le niveau de consommation d'écoute de nos programmes et au delà de 20 minutes on voit que les gens ont quand même une attention enfin voilà c'est vraiment cette société du poisson rouge où on est tous un peu comme ça je m'inclus dedans où on voit qu'aujourd'hui capter l'attention des gens c'est de plus en plus concurrentiel tout simplement parce que voilà il n'y a que 24 heures dans une journée si vous enlevez voilà les heures de sommeil déjà ça réduit on est plus ou moins les uns les autres inégaux face au sommeil et c'est aussi pour ça qu'on s'est développé sur la partie endormissement et qu'il y a tout un tas de programmes de méditation pour aider à s'endormir sur Magellan mais donc on a fait tout ce travail effectivement vraiment de travailler les formats parce que le podcast a une grande liberté offre une grande liberté par rapport à la radio puisque moi je viens de cet univers de la radio parce qu'on peut avoir des formats très très longs sur le podcast mais nous ce qu'on a constaté sur la plateforme c'est que vraiment dès qu'on est sur des formats trop longs les gens décrochent donc on a choisi de rester quand même sur des formats qui vont faire entre une heure et une heure et demie mais qui sont très chapitrés autour de voilà 10-15 minutes et c'est vrai que dès la création et quand j'ai écouté Agathe voilà je retrouvais notre processus alors on ne l'a pas appelé des séries audio parce que c'est vrai que séries on rentre tout de suite dans un univers de la fiction et chez Magellan on ne fait que de la non-fiction c'est-à-dire qu'on a effectivement toute une offre autour du développement personnel à la fois pour des besoins personnels ou des besoins professionnels puisque là aussi on croit beaucoup qu'une part d'apprentissage peut passer par l'audio et on l'annonce demain un partenariat avec l'ESCP donc l'école de commerce pour travailler avec 5 de leurs professeurs qui vont effectivement produire avec nous donc on va écrire et produire avec eux des cours alors c'est des cours pas comme des cours qu'ils peuvent donner dans une école de commerce mais des cours qui vont servir à tout le monde donc voilà par exemple comment déconstruire le marketing comment ne pas se laisser avoir par la pub des choses comme ça mais avec des professeurs d'école de commerce parce qu'effectivement on croit à cette vertu de l'audio pour pouvoir apprendre différemment que ce que peut proposer la vidéo ou la lecture et tout ça pour revenir à cette idée qu'aujourd'hui notre conviction c'est qu'en écrivant en amont on fait gagner du temps à tout le monde on fait gagner du temps à nos auteurs parce qu'effectivement on travaille aussi avec des auteurs ils sont très sollicités par des conférences par les livres qu'ils écrivent donc effectivement travailler avec eux sur le projet très en amont permet de gagner du temps permet de gagner du temps aussi dans la production le temps de production et puis ensuite pour nos auditeurs nos abonnés là aussi d'être le plus efficace possible parce que si on est en concurrence face à toutes les offres de divertissement qui existent les Netflix la télé la radio tout ça comment trouver notre temps la lecture on l'espère encore comment trouver effectivement du temps disponible pour nos auditeurs et c'est comme ça qu'on a travaillé vraiment ces formats ces formats courts et du coup Agathe vous aussi vous travaillez beaucoup l'écriture c'est un savant mélange entre recueillir la voix notamment dans le book club vous entrez dans la bibliothèque d'une personnalité qui voilà mais vous entrez physiquement chez elle dans sa bibliothèque et vous l'écoutez à la fois parler et manipuler donc vous recueillez la voix et le son cette espèce d'espace que vous mettez en son et en même temps tout ça est assez je ne veux pas dire scénarisé mais en tout cas c'est très préparé en amont par vous pour savoir quand même où vous voulez aller même en lui laissant la liberté et ensuite au montage vous écrivez quand même beaucoup pour que l'auditeur puisse suivre non seulement votre démarche mais aussi la parole de l'interviewer finalement comment vous tissez tout ça oui c'est vrai que parfois les auditeurs et les auditrices ne se rendent pas forcément compte de la dimension très écrite d'un podcast en fait on écrit absolument tout on fait ce qu'on appelle des conducteurs donc un conducteur c'est le tissage entre les micros de la personne qui présente mes micros ma voix et tous les éléments que je vais avoir gardé de mes interviews alors le book club c'est un podcast un peu particulier parce que déjà c'est un podcast qui a beaucoup bougé qui a beaucoup évolué depuis le confinement on est resté sur un format un peu particulier de la note vocale donc juste avant le confinement pendant plus d'un an un an et demi j'allais effectivement chez mes invités pour m'immerger dans leur bibliothèque échanger autour de leur bibliothèque intérieure des livres qu'elles avaient lu ou pas lu voilà c'était vraiment un portrait en fait de mon invité à travers sa bibliothèque et à travers précisément un livre fondateur qui a fait bifurquer son parcours intime ou professionnel donc vraiment il y avait un travail de conversation qui effectivement était très écrit en amont c'est à dire que moi en amont je savais de quel livre elle allait me parler il y avait toujours des surprises mais il y avait quand même le coeur de l'interview c'était un livre et moi c'est un livre que je préparais c'est à dire que je lisais que j'avais très bien en tête et mon interview était très écrite donc en fait j'avais déjà un peu une espèce de une sorte de situation initiale puis de paroxysme un peu de l'interview et de dénouement c'était vraiment très écrit donc déjà dans mes questions il y avait déjà une sorte de pré-montage que je fabriquais que j'orchestrais avant l'interview ensuite avec le confinement on a été obligé de repenser le format donc on a demandé en fait à nos invités de s'enregistrer toutes seules sous la forme de notes vocales donc au niveau sonore c'est pas toujours du coup extrêmement de grande qualité mais ça donne quelque chose d'intéressant qui est quelque chose de l'ordre de la confidence donc comme elles s'enregistrent toutes seules chez elles alors elles peuvent s'enregistrer à 3h du matin ou à l'aube et du coup ça donne des choses assez intimes et nous on leur envoie du coup une interview écrite donc l'interview est d'autant plus écrite et d'autant plus amenée, organisée, structurée pour qu'ensuite la personne s'enregistre et nous envoie cette note qu'ensuite on monte donc ça c'était juste pour l'exemple du book club qui est particulier mais là on va revenir à l'interview en présentiel et on va revenir à une forme plus écrite et plus réalisée du book club à partir de janvier mais sinon de manière générale que ce soit transfert que vous avez évoqué ou aussi émotion qui est aussi un des podcasts de Louis Média sur lequel je travaille pareil, émotion c'est un tissage entre des récits intimes donc des récits d'anonymes et des voix d'experts qui vont analyser une émotion par exemple j'ai fait tout un podcast sur le deuil et voilà c'est pareil c'est à dire que vraiment c'est un travail de montage entre un jeu intime qui va me raconter son histoire donc là quand je vais en interview par exemple je laisse complètement la parole libre je suis vraiment à l'écoute je suis dans une grande disponibilité d'accueil de cette parole intime et ensuite je repars avec je repars avec 2-3 heures de rush parfois et je vais la monter je vais l'écrire cette parole en écho et en dialogue avec la parole d'expert que là pour le coup j'ai beaucoup plus préparé en amont parce que souvent j'ai lu des livres je sais un peu ce que je veux leur faire dire entre guillemets donc il y a une parole très libre très disponible très spontanée de l'anonyme et ensuite la parole plus officielle de l'expert et donc moi mon travail c'est vraiment d'écrire et de monter toutes ces voix entre elles et c'est pour ça que les micros sont hyper importants c'est à dire que moi à l'intérieur de ça je fais des transitions j'orchestre je crée le ping-pong en fait j'écris le ping-pong entre ces voix c'est vraiment ça et même pour un podcast comme En Écriture qui est le dernier podcast que j'ai produit c'est 12 épisodes sur donc là qu'on a créé avec Apple donc c'est le premier podcast payant de Louis Média donc ça c'est 12 épisodes sur la pratique de l'écriture parce que justement on s'est aussi rendu compte que nos auditeurs et nos auditrices étaient hyper intéressés en fait par comment on construit une histoire voilà c'est quoi qu'est-ce que c'est qu'un scénario qu'est-ce que c'est qu'un bon personnage c'est quoi un bon personnage c'est quoi un bon dialogue qu'est-ce que c'est qu'une situation paroxystique qu'est-ce que c'est qu'une péripétie voilà et en fait on s'est dit on s'est dit tout ça on va l'analyser on va le décortiquer avec des auteurs et des autrices autant des scénaristes donc je suis allée voir des scénaristes quelqu'un comme Fanny Herrero par exemple qui a créé la série 10% je suis allée voir des romanciers des romancières Olivier Norek qui écrit des Polars Delphine de Vigan Maëlys de Kéranguel bref je suis allée voir aussi des journalistes j'ai fait une interview avec Ariane Chemin et j'ai essayé de comprendre comment décortiquer avec eux et avec elles la fabrique de l'écriture et ça ça a donné 12 épisodes mais pareil c'est des épisodes c'est de la conversation mais c'est hyper écrit c'est-à-dire qu'à chaque fois moi je réinterviens au milieu de l'interview pour expliquer pour un peu comme sous la forme d'une masterclass donc mes micros ils vont aussi servir à nouer à serrer la conversation l'interview et à créer un podcast de 50 minutes très écrit très rythmé avec des temps voilà des temps mais ce travail d'auteur que vous faites est-ce qu'il est lié à une envie vraiment de transmettre quelque chose que vous avez en tête ou est-ce qu'il est absolument nécessaire pour que l'auditeur reste avec vous en fait tout au long de l'écoute parce que c'est vraiment ça aussi en fait l'audio c'est quelque chose de très particulier on se raccroche pas comme quand on lit un texte voilà c'est quelle est la nécessité elle est certainement double bien sûr mais c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure c'est que oui on sait que le temps d'écoute souvent les gens écoutent des podcasts dans le métro en courant dans la cuisine donc il faut en permanence les saisir et leur donner envie de continuer et de ne pas zapper sur autre chose parce que l'offre elle est tellement immense en podcast et dans tous les produits culturels que évidemment que nous on a un souci de oui c'est vrai de tenir l'auditeur l'auditrice en haleine et en attention pas forcément en haleine mais en attention donc c'est en permanence créer des strates narratives pour que ça progresse ça évolue on dit toujours il faut que ça progresse il faut que l'épisode il progresse donc ne pas stagner ne pas faire de surplace amener une info qui en amène une autre qui donne envie de connaître celle d'après voilà moi j'aime bien parce qu'il y a une dimension assez aussi pédagogique que j'aime bien qui fait aussi partie de mon ADN et ça ça me plaît beaucoup dans l'écriture c'est souvent une différence avec le livre audio qui est finalement plus sur le temps long aussi où on est sur des récits des choses plus lentes Mathieu vous voulez intervenir ? pour réagir à ce que vous disiez comme dans un bouquin si je prends le cadre d'une fiction sur un essai c'est peut-être un peu différent mais le premier chapitre enfin les premières pages elles sont quand même assez importantes je dis à moi par exemple je me donne toujours 100 pages et au bout de 100 pages s'il y a des livres je me dis au bout de 100 pages bon l'auteur n'a pas réussi à me capter bon j'arrête la vie est trop longue maintenant quoi il y a quelques années je me forçais vraiment à aller jusqu'au bout maintenant je laisse 100 pages je pense que sur un podcast ou sur une création audio si tu n'arrives pas dans les je ne sais pas les 5 premières minutes à capter l'attention et moi je dis aux équipes à chaque fois quand on travaille en amont sur effectivement ce canevas de programme donc je dis le premier épisode il doit embarquer tout de suite l'auditeur parce que vous n'avez jamais deux fois l'occasion de faire une bonne impression donc la première impression et l'envie de continuer elle doit elle doit vraiment commencer dès le premier épisode je m'en fiche que le sixième ou le septième soit formidable parce qu'on sait très bien on le voit statistiquement que globalement tu auras effectivement peut-être un auditeur sur 5 qui ira jusqu'au bout on a plutôt des taux ce qu'on appelle des taux de complétion donc des coûts de complète qui sont bons chez Magellan parce qu'on a fait justement ce travail de découpage d'écriture en amont ou pour vous donner une masterclass comme celle de Tony Estanguet le champion olympique et président de Paris 2024 qu'on a sorti il y a 10 jours aujourd'hui on a 60% des gens qui ont commencé le premier qui sont allés jusqu'au cinquième donc là je considère qu'on a bien fait notre travail une production qui est moins convaincante globalement on va avoir un tiers des gens qui auront commencé qui auront fini mais ce qui est assez intéressant aussi en ce moment c'est que c'est quand même un nouveau territoire tout ce monde du podcast de l'audio et qu'on est aussi en train d'apprendre c'est à dire qu'on doit prendre au sérieux nos auditeurs enfin ils ne nous doivent rien donc effectivement si on ne les intéresse pas au début à nous aussi de travailler sérieusement cette écriture et on est en train de je pense dans cet univers de défricher et d'apprendre à le mener à bien les auteurs de textes savent le faire sur des livres depuis des années et des années et on apprend à le construire sur l'audio et pour rebondir sur ce que vous disiez c'est vrai qu'on l'utilise aussi comme un moyen de formation c'est vraiment un médium génial pour passer des connaissances et à ce titre je pourrais prendre l'exemple du podcast grand qu'on propose aussi à l'école des loisirs qui est réalisé par Brune Bottero donc qui est une grande connaisseuse de l'écriture de podcast aussi et qui propose un voyage au sein de la littérature de jeunesse à travers des thématiques donc c'est à destination plutôt d'un public professionnel et c'est une nouvelle façon de proposer des connaissances qu'on transmettait autrefois enfin autrefois qu'on propose toujours mais qu'on propose depuis longtemps en écrit ou en événements en masterclass etc. qui s'adapte parfaitement à l'audio tout en se réinventant avec une écriture spécifique et dans ce podcast par exemple le grand il y a le côté formation il y a le côté aussi un peu coulisses on entre à la fois dans la maison on parle avec des experts de la petite enfance donc il y a un côté très journalistique et puis on parle aussi beaucoup avec les auteurs donc c'est une manière de valoriser le travail des auteurs papier appelons-les comme ça à travers finalement une démarche audio oui alors nous on est vraiment toujours une maison d'édition vraiment une maison d'édition donc notre souci c'est de faire lire de faire promouvoir le livre et toute la chaîne du livre en fait et puis en plus comme on est une maison de littérature de jeunesse principalement même si pas exclusivement la place du livre dans le développement de l'enfance c'est quelque chose qui nous inquiète tous les jours enfin qui nous interroge tous les jours qu'on renouvelle tout le temps nos interrogations autour de cette question donc de pouvoir mêler sur un format audio des professionnels de la petite enfance des auteurs qui encore une fois sont au coeur de tout pour nous de la création des lecteurs des parents c'est une façon à la fois de rendre hommage à la chaîne du livre dans son ensemble et puis de tisser plein de liens entre à la fois le livre l'audio la place du livre dans le développement de l'enfant oui bien sûr cette écriture qui est au coeur de vos podcasts et de tout ce que vous proposez elle a atteint un point vraiment paroxysme avec récemment pour vous Agathe Le Talendier qui avait finalement sorti un livre papier qui découle de cette démarche d'interviews que vous avez fait au début au début avec le book club c'est très amusant finalement cette boucle qui se boucle sans jamais s'être débouclée voilà on est au coeur de la création de la littérature et de la transmission de messages quel que soit le support finalement oui c'est vrai pour donner du coup cet exemple concret de cette expérience littéraire qu'on vient de faire avec Louis Média donc le studio avec lequel je travaille et l'Iconoclast qui est une maison d'édition donc c'est une coédition en fait on a été donc approché par plusieurs maisons dont l'Iconoclast pour inventer un livre à partir du book club parce qu'effectivement on s'est dit voilà c'est plein de conseils de lecture plein de femmes qui nous parlent de livres importants voilà ce serait super de construire une sorte d'anthologie à partir de ça qui resterait qui serait matérielle qui serait matérialisée dans un livre et en fait on a eu envie de créer vraiment un nouvel objet que ce soit pas simplement une déclinaison une adaptation papier du podcast mais vraiment d'inventer un nouveau format et donc on s'est dit en fait on va commander des textes originaux à une vingtaine de femmes et on va leur demander d'écrire un texte sur le livre qui a été fondateur dans leur parcours féministe donc d'angler vraiment ça sous l'angle une bibliothèque féministe c'est le titre du livre et alors bon c'était hyper intéressant alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais rapidement c'était à la fois donc voilà déjà choisir faire le casting de ces femmes donc choisir ces femmes qui pour nous représentent on va dire le visage de nos féminismes contemporains en 2021 donc ce sont à la fois des artistes des intellectuels des militantes donc il y a une grande diversité au niveau déjà de ces femmes qui ont accepté d'être des signataires et à l'intérieur de ça l'idée c'était pas juste de juxtaposer des textes que ce soit juste on passe du texte A, B, C c'était vraiment de construire un récit à l'intérieur de ça et c'est là où moi je suis intervenue avec ma voix qui est une voix de podcast à la base mais là qui devenait une voix littéraire en fait pour créer une sorte de fil rouge donc encore une fois prendre le lecteur et la lectrice par la main pour aller du premier chapitre qui s'appelle Sortir du silence au dernier chapitre qui s'appelle Désirer donc entre chaque texte j'interviens à la fois pour donner des billes on va dire sur le texte qui arrive sur l'autrice qui arrive puis pour en même temps pour créer une sorte de conversation créer des échos entre toutes ces femmes et créer une sorte de conversation géante entre les 18 femmes du livre donc c'était intéressant après il s'est posé plein de questions d'écriture est-ce que je dois écrire à la première personne moi j'utilise beaucoup la première personne dans mes podcasts là c'est naturellement en fait non je suis plus devenue une passeuse des 18 voix que j'avais réunies donc il y a eu la question du jeu il y a eu la question de la taille des textes après il y a eu plein de questions éditoriales qui se sont posées mais en tout cas on a vraiment construit un livre avec un récit un peu organique pour aller d'un texte à l'autre voilà et créer une sorte de bibliothèque subjective collective qui s'appelle la bibliothèque féministe et oui finalement on est sur livre audio podcast mais c'est aussi livre papier c'est une création littéraire qui se fait de différentes manières là où vraiment la différence est très très nette et on peut y passer quelques minutes c'est très important c'est bien sûr sur le modèle économique du podcast du livre audio là pour le coup les deux voix sont très différentes une voix classique sur le livre audio qui finalement est diffusée par un diffuseur alors pour ceux qui vendent encore du livre audio en format CD un diffuseur physique mais de plus en plus sur le numérique on est sur un acte à l'achat un achat à l'acte c'est dans l'autre sens un achat à l'acte voilà on a il y a aussi des abonnements mais finalement on a un crédit pour un livre pour le podcast on est en train d'explorer quand même des manières d'essayer de le rendre payant il y a des formats d'abonnement comme chez Magellan il y a des séries audio payantes comme vous avez développé à l'école des loisirs vous essayez aussi avec Dizzo sur la chaîne Dizzo en tout cas vous participez à ça j'aimerais bien qu'on y passe les quelques minutes qu'on a encore parce que finalement c'est un vrai enjeu pardon la création et pour que les auteurs aussi tous les créateurs de podcasts arrivent à être rémunérés à juste titre et que tout le monde puisse continuer à créer ça peut-être qu'on peut commencer par ces modèles d'abonnement qu'on commence à connaître oui alors les modèles d'abonnement ils sont encore assez rares on est deux en France Cybelle et Magellan à avoir choisi de se développer sur ce modèle historiquement le podcast est un médium gratuit c'est pour ça que d'ailleurs chez Magellan on a pendant très longtemps on ne parlait pas de podcast parce que podcast égale gratuit parce que podcast à la base en France égale replay de la radio avec la chance qu'on a en France d'avoir un service public qui produit beaucoup de choses et beaucoup de choses de qualité avec Radio France notamment mais avec Arte Radio aussi et puis finalement sont arrivés les studios indépendants 2015-2016 mais toujours sur un fonctionnement gratuit donc financé par de la publicité ou du print content c'est-à-dire où les studios en fait produisent pour des marques tierces des contenus en marques blanches et puis est arrivé il y a maintenant deux ans et demi les deux offres que sont Magellan où donc nous on a un axe effectivement qui est plus apprenant développement personnel et Cybelle qui est une autre société qui est sur le même modèle qui a choisi un axe plus effectivement programme enfant puisqu'il y a une très belle offre pour enfants vous voyez je fais de la pub même pour les concurrents donc sur Cybelle et puis depuis ce printemps Apple a annoncé effectivement la création d'un espace payant sur Apple Podcast donc sur le modèle de l'abonnement Spotify évidemment s'est mis dans la même dynamique mais ce sera que l'année prochaine de ce qu'on a compris qu'il y aura une offre payante sur Spotify sachant que quand même j'ai oublié de le dire Spotify est arrivé au cours de l'année 2020 et un peu bousculé tout le marché du podcast en France en choisissant de ne pousser que d'une offre gratuite de podcast sur Spotify alors que pour l'écoute du streaming musical il pousse le modèle de l'abonnement donc c'est vrai que le marché est en train de se structurer c'est encore j'ai envie de dire un petit marché parce qu'on est sur voilà quelques millions d'euros de recettes publicitaires aux Etats-Unis on parle déjà en milliards alors au singulier quand même mais bon on est dans un univers pourquoi ? parce qu'on part aussi d'un marché publicitaire qui est plus important qu'on part d'une offre radiophonique qui était probablement plus pauvre aussi aux Etats-Unis qui est beaucoup plus morcelée par Etat et en revanche aux Etats-Unis il y a une habitude d'écouter de consommer du livre audio qu'on n'a pas encore en France parce que même si l'année 2020 a été une belle année pour le livre audio on part de très bas probablement parce que la question du modèle économique se pose le livre audio c'est un format qui est long et c'est un format qui est cher puisqu'on est sur un abonnement il n'y a pas de formule d'abonnement même si Audible propose un abonnement à un peu moins de 10 euros pour un crédit les autres titres sont à l'achat à l'acte on essaie effectivement avec des offres comme la nôtre chez Magellan en étant sur la création originale de créer effectivement un modèle avec un abonnement qui est illimité sans publicité mais qui est quand même plus réduit puisque l'abonnement mensuel est à 6,99 euros et à l'année à 47,99 euros mais voilà je pense que aujourd'hui tout le monde va essayer de venir monétiser aussi via la formule de l'abonnement parce que la musique est arrivée parce que la vidéo évidemment le jeu enfin voilà beaucoup d'offres de loisirs et de divertissement je parle même pas des offres d'apprentissage où là on est vraiment dans un cadre tout à fait payant je pense qu'on va y venir mais il y a vraiment tout un mouvement à opérer et c'est vrai que la référence au livre permet de mieux comprendre que derrière il y a un paiement puisque le livre c'est pas gratuit le livre on sait qu'on paie le livre audio aussi et le podcast le problème c'est que le vocable le podcast c'est devenu un podcast égal gratuit alors que livre égal quand même modèle payant il y a encore la formule de l'abonnement qui doit s'installer et je pense que voilà c'est les enjeux enfin c'est l'enjeu principal pour nous chez Magellan de l'année 2022 d'autant plus que dans les chiffres qu'on a sur les habitudes de consommation des auditeurs d'audio et notamment de podcast il y a quand même plus de 60% qui ne sont pas du tout gênés par ces publicités qui sont souvent bien faites et bien calibrées et que du coup vu qu'en plus ce sont des publics plus jeunes il faut lutter contre des habitudes de consommation quand même assez ancrées déjà très ancrées c'est un peu plus simple avec un public d'enfants peut-être alors la question du modèle économique effectivement c'est important qu'on la souligne et encore une fois je rappelle que vous l'avez souligné qu'il y a quelque chose d'atypique en France c'est vraiment la qualité de la production gratuite avec Radio France et France Télé sur l'audiovisuel donc ça donne déjà une complexité je dirais à la création d'un marché payant mais je dirais qu'en tout cas dans l'école des loisirs on croit que tant que quand on a une offre de qualité elle finit par être reconnue et valorisée un jour voilà donc encore une fois nous on distingue deux types de création audio ce qu'on appelle le podcast donc qui est vraiment le gratuit donc qui est plutôt du côté de la formation du prolongement de la lecture on peut proposer par exemple un prolongement d'un livre avec Camille Juzot qui nous a proposé une promenade qui prolonge un texte de Xavier Laurent Petit c'est principalement à destination des enseignants c'est pas vendu c'est de l'ordre plutôt de vraiment de la promotion du podcast ou bien grand que j'évoquais tout à l'heure et ce qu'on appelle plutôt de série audio donc ce qui est des contenus soumis à droit voilà donc qui sont plutôt de l'univers du livre lu en fait enfin du livre audio où là l'objectif c'est quand même que l'auteur soit un petit peu rémunéré ça fait pas des milliers des cents mais en tout cas c'est des petites sources de revenus complémentaires par rapport à leur travail d'auteur donc il y a vraiment deux univers pour nous et effectivement on mise sur le fait qu'à terme alors je sais pas quand 2022 je l'espère ce marché se structure un petit peu et c'est pour ça qu'on a appris le parti d'être dans l'offre que Apple a lancée cet été ce printemps dernier une des chaînes payantes donc avec l'offre d'Apple de la même manière qu'en écriture fait aussi partie de ces nouvelles offres d'Apple ouais c'est ça exactement c'est le premier podcast payant de Louis donc en partenariat avec Apple et c'est vrai que du coup on a vraiment misé sur une production type masterclass vous parliez de l'apprentissage c'est ça c'est vraiment une série destinée à des gens qui ont envie d'écrire c'est presque de l'atelier d'écriture en fait et on sait les prix que coûtent les ateliers d'écriture aujourd'hui qui se développent d'ailleurs de plus en plus donc voilà on a vraiment insisté sur le côté apprentissage masterclass sans non plus on ne devient pas écrivant en écoutant les 12 épisodes mais en tout cas assumer cette idée d'apprendre à écrire découvrir les ficelles de l'écriture si je peux juste me permettre de compléter pour les enfants en fait parce que vous me posiez la question pour les petits mais en fait la question du modèle publicitaire se pose je dirais plus crucialement pour les petits autant quand on s'adresse à des jeunes adultes ou des adultes on sait qu'ils ont la maturité la distance nécessaire pour comprendre ce qu'est de la publicité autant pour des enfants tout petits la question du modèle publicitaire elle est quand même plus complexe donc la tentation d'aller vers un modèle payant elle est d'autant plus justifiée les parents sont d'autant plus en clins à souscrire à ce genre d'abonnement pour s'assurer d'un contenu de qualité et leur éviter l'exposition de la publicité bien sûr pour finir du coup on comprend bien l'importance et je pense que c'était vraiment un des enjeux de l'écriture du travail de l'auteur des auteurs et des créateurs que ce soit sur le livre audio sur le podcast c'est vraiment un enjeu majeur aussi bien dans la création dans le contenu dans la qualité et également un enjeu économique on sait que récemment la SCAM a signé des accords avec différents studios pour une juste rémunération des auteurs et on s'en félicite on espère que ça va continuer dans ce sens là parce que l'offre est vraiment riche très variée et ça ouvre des portes incroyables de création voilà j'espère que tous vos projets à tous les trois vont pouvoir encore plus éclore et je vous recommande d'aller faire un tour aussi sur le site de Kitsono parce qu'on n'a pas pu parler avec eux aujourd'hui de ça mais il y a beaucoup de créations pour les enfants qui sont super merci beaucoup à tous merci 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 à vous applaudissements 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 applaudissements